Hey, bienvenue les gars, bienvenue sur la chaîne de Crazus, Netsubasix, on va regarder ensemble les nouveaux events, enfin, enfin arrivés sur la globale, depuis le temps qu'on les attend, ils sont enfin là, merci KeyLab d'avoir enfilé ta tenue de Père Noël, pour nous mettre au bien, pour nous mettre au bien, on t'attend depuis si longtemps KeyLab. Donc on va voir ensemble, qu'est-ce qu'il y a de nouveau du coup, pour cette fin d'année, je ne vais pas vous faire une vidéo où je vous présente des personnages, etc, vous avez beaucoup de ressources, vous pouvez trouver déjà ce qu'il y a, mais si je peux vous dire quelque chose, si je peux vous donner un petit conseil, par rapport aux deux portails, parce que ce que j'ai cru voir c'est qu'il y a deux portails disponibles, Il y en a un où il vous faut pull, et il y en a un autre, pardon c'est un peu, j'ai un peu mal à la gorge avec ce froid, donc il y a un portail où il faut pull, un portail où il ne faut pas pull. Alors, vous avez vu, j'ai la science infuse, je vais vous montrer ça juste après. Alors ça déjà c'est le premier truc, alors, pour tous ceux qui commencent, alors pour les, je ne sais pas si vous êtes joueur occasionnel, ou si vous jouez souvent, Alors déjà, essayez au moins de vous connecter tous les jours, donc comme vous pouvez voir, surtout pour les free to play, il y a un ticket R, plus garantie, et surtout un ticket SR ou plus garantie. Donc ça, quand vous êtes free to play, c'est un focus, absolument, ne loupez pas, même si vous êtes occupé ou quoi, connectez-vous, hein, ça ne coûte rien, ça vous prend deux minutes, et c'est pour vous faire gagner beaucoup. Alors, bon, ça c'est pour la campagne spéciale, donc les demi-notes et chargement, les daily trimble, ok, merci. Merci qu'il est là, encore une fois, oui, merci. Voilà, on arrive dans le vif du sujet, alors, alors, alors. Yes, we are back ! So, alors, donc, on va aller regarder un peu les deux petits portails, là, où on peut pool, et on va essayer de voir lequel est rentable de pool ou pas. Alors, donc le premier, 2 millions de téléchargements, on va voir, est-ce qu'on peut voir les personnes qu'il y a ? Alors, 2 millions de téléchargements, recrutement spécial, tous les joueurs, garantie, SR au mieux. Ah, ça, c'est bien, ça. Ah, ça, c'est lourd, ok. Une fois par personne, ok, nanana, ah, ok, d'accord, donc c'est le recrutement à 30 trimble, alors, celui-là, vous êtes obligés de le faire. Ça, que vous, surtout, c'est impossible que vous ayez déjà une team à 500k, la globale est sortie il y a un mois, un peu moins, donc, voilà, ça, il faut absolument le faire. Alors, je n'ai même pas regardé le taux de SSR, parce que, bon, le but, bien sûr, c'est d'avoir une team full SSR natif, mais là, c'est 100% rentable. Ça vous fera, dans tous les cas, des médailles ou quoi, donc là, il faut absolument pool. Alors, on va quand même essayer de regarder la probabilité des persos. Ah, bah, en plus, on est à 5%, donc, ouais. Ok. Monsieur Napoléon, Karl-Hann Snyder, ok, ok, d'accord, ouais. Ok, bon, il n'y a pas les persos qu'on a vus, les Muller et tout, mais c'est du lourd, donc là, absolument pool dessus, sans se poser de questions. Ensuite, donc, le deuxième, voilà, donc, c'est le recrutement de Noël. Alors, ça, c'est ça, Muller. Alors, ça, c'est de la grosse douille. Ce portail-là, il ne faut pas pool. Alors, je vous conseille de pas pool. Alors, après, tout est relatif. Tout dépend de la compo que vous avez. Tout dépend de... Alors, on va regarder quand même, hein. Le pourcentage. Recrutement de Noël, ok, d'accord. Cette musique m'en zaille, c'est pas vous, mais moi, elle m'en zaille. Bravo au mec de Caleb qui fait les sons, là, parce que, franchement, t'as fait du bon, du bon taf. Voilà. Tu vas te mettre bonne humeur, tu vois. C'est le son, il te donne envie de... Il te dit, as-tu, clac, clac tes Dream Balls, clac, tu vois. Clac dans des portails rincés comme celui-ci, où t'as 3%. Voilà. Donc, non. Alors, on est à 3%, non. Bon, ne claquez pas, les mecs. Ne claquez pas. Surtout que, normalement, si on suit le même principe que sur la JAP, normalement, en fin de mois, on aura le Dream Fest. Donc, le Dream Fest avec, normalement, un perso-gothière. Avec, normalement, notre Réza. Hein ? Qui va arriver. Voilà. Gassure, numéro 10 du Brésil. Donc, voilà. Faut pas poule sur ce portail. C'est pas beau. On apprendra à nouveau. Bon. Eh bien, écoutez. Je vous propose qu'on fasse mon multi-poule ensemble. Quand on regarde. Est-ce que vous me portez chance ou pas ? Alors. Hop. On va faire ça tout de suite. Pardon, pas plus de temps. Les Tsubasix. Est-ce qu'on va avoir du lourd ou pas ? Alors. Ils mettent le suspense, ça. Oh ! Flèche de riz. Mais oui. C'est SSR garantie, de toute façon. Enfin, SSR garantie. Faya, ça pue en général. Ah, ça, ça pue. Ah, non. Non. Ah. Non, pas de Phoenix. Bon. Ce sera full ESR. Ok. 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 Ah. Par exemple, ce que je vous disais tout à l'heure. Alors, bon. Il n'est pas top. Mais en early, quand vous n'avez pas encore d'SSR, une team full ESSR, un petit SR comme ça, ça peut toujours servir. Voilà. Surtout pour un gardien, ça peut compléter votre équipe. Bon. Par contre, quand vous avez trois fois la même carte dans le même pool, là, tu as droit de tirer la langue. Bon. Ce n'est pas grave. En tout cas, ça remplit la box. Ça nous fait des médailles. Et pour 30 DB, on ne crache pas dessus. Voilà, voilà. Bon, il va falloir que je fasse mes notes, du coup. Que je nettoie tout ça. Merci à vous d'avoir suivi la vidéo. Je vous invite à me follow également sur mon Twitter. Cresus. Je vais mettre les petits liens en bas. Et on se retrouve très bientôt, peut-être. Ou pas. Je ne sais pas. Pour faire des petites vidéos de pool, comme ça. Voilà. Sous-titrage ST' 501